Lorsque vous capturez des tutoriels vidéo avec Camtasia, vous allez inévitablement faire des erreurs. Vous allez d'ailleurs constater dans quelques instants que j'en fais moi-même énormément quand j'enregistre les vidéos que vous êtes en train de regarder. Alors ces erreurs, il vous faudra les couper au montage et je vous propose de voir quelques techniques pour réaliser ces coupures. Alors nous avons ici une vidéo qui est publiée sur cette chaîne YouTube. Je vous propose d'écouter le début de cette vidéo. Camtasia 2019 vous donne accès à quelques paramètres supplémentaires concernant le texte que vous pouvez écrire cut. Voilà, donc j'ai eu ici une hésitation au début de cette vidéo. Alors comme c'est au début, c'est très très facile à couper. Il me suffit ici de prendre le début de la vidéo et de faire correspondre ce début de vidéo au début de ma deuxième tentative qui était la bonne. On va voir ce que ça donne. Camtasia 2019 vous donne accès à... Et voilà, ni vu ni connu. Si je ne vous avais pas montré cette vidéo-ci, vous n'auriez jamais su que j'avais eu une hésitation au début de l'autre vidéo dont il est question ici. On peut peaufiner encore cette petite coupure avec un effet audio. Je vais masquer ici ma reprise de souffle avec l'effet de fondu en approche. Voilà, que je vais peaufiner comme ceci. Écoutons ce que ça donne. Camtasia 2019 vous donne accès. Et bien voilà, c'est parfait comme ceci. On n'entend même plus ma reprise de souffle. Donc ça, c'est une petite hésitation qui avait lieu au début de la vidéo et qui est, vous le voyez, très très facile à masquer. Alors j'ai d'autres hésitations ici qui vont être beaucoup plus compliquées à masquer puisqu'elles ont lieu en plein milieu de la vidéo. Écoutez plutôt. Pour la personne qui regardera votre vidéo. Et bien voilà, dans Camtasia 2019, de nouveaux contrôles pour vos textes. Cut. Et bien voilà, dans Camtasia 2019, de nouveaux contrôles pour vos textes. L'espacement vertical qui vous... Cut. Et bien voilà, dans Camtasia 2019, de nouveaux contrôles pour vos textes. Voilà, et là, c'était la bonne. Je crois que vous vous sentez moins seul. Vous voyez que ça arrive à tout le monde, ce genre d'hésitation. Et puis que ça peut être parfois très énervant. Alors pour couper ce genre d'hésitation, je vais placer ma tête de lecture ici au début de la zone à couper. Alors une première technique consiste tout simplement à utiliser ici le bouton diviser, ce qui me permet de diviser mon clip en deux. Et donc ça me permet ici de sélectionner la deuxième partie du clip indépendamment de la première, de commencer cette partie-là du clip au moment de la prise correcte et puis de venir rapprocher les deux clips. On va voir ce que ça donne ici. Négatif qui entraînerait un texte difficilement lisible pour la personne qui regardera votre vidéo. Eh bien voilà, donc Camtasia 2019. Voilà, on pourrait encore masquer un petit peu la reprise de souffle également, mais vous avez une idée de la manière dont on peut réaliser ce genre de choses. Vous voyez que ce n'est pas très difficile à réaliser. Cela dit, ça fait quand même pas mal de manipulations. Il faut découper, il faut changer le début du deuxième clip, il faut rapprocher les clips entre eux. Et puis surtout après, nous avons deux clips vidéo. Le premier qui est ici et le second qui se trouve après la coupure. Alors ça, ça ne va pas nous simplifier la tâche puisque si nous voulons appliquer des animations ou des transitions à ce clip vidéo, eh bien nous en avons maintenant deux de clips vidéo. Il faudra appliquer ces animations et ces transitions de la même façon à ces deux clips pour que la vidéo soit continue. Alors je vais annuler mes dernières actions pour revenir à la situation de départ et je vais vous montrer une autre technique pour réaliser la même coupure. Je vais replacer ici ma tête de lecture au début de la zone que je désire couper. Mais plutôt que de diviser mon clip en deux, je vais utiliser la poignée de droite, la poignée rouge ici de ma tête de lecture pour aller sélectionner une zone au niveau de mon clip vidéo. Et je vais sélectionner tout ce que je veux couper. Une fois que j'ai sélectionné ce que je veux couper, je vais faire un clic droit dans ma sélection et je vais utiliser la commande supprimer ondulation et regardez le raccourci clavier qui est associé à cette commande, c'est contrôle retour arrière. Et quand vous cliquez sur cette commande, et bien regardez, Camtasia fait toutes les opérations en une seule fois, en un seul clic. Donc Camtasia a découpé les deux clips, a retiré la partie que vous aviez envie de retirer et puis a rapproché les deux clips résultants et les a cousus entre eux. Et quand je dis cousus, c'est vraiment ça. Regardez, nous avons ici le symbole d'une petite couture au niveau de l'endroit où vous avez fait votre raccord. Écoutons ce que ça donne. La personne qui regardera votre vidéo. Et bien voilà, donc Camtasia 2019, de nouveau, et vous voyez que ça passe tout à fait inaperçu, le tout en un seul clic. Autre avantage de cette fonctionnalité, supprimer ondulation, vous avez toujours un seul et unique clip vidéo sur votre ligne du temps. Et donc si vous voulez appliquer des transitions ou des animations à cet élément, et bien c'est un seul clip, ce n'est pas deux clips différents. Maintenant, si vous changez d'avis et que vous voulez de nouveau dissocier ces éléments, vous pouvez faire un clic droit au niveau de la couture et vous aurez alors la possibilité d'annuler le raccord, c'est-à-dire de découdre ce raccord. Et vous retrouvez alors deux clips différents, ce qui vous permettraient de retrouver ici toutes vos hésitations. Voici donc comment fonctionne la commande supprimer ondulation. Elle a deux avantages. Premièrement, elle vous permet de faire des coupures très facilement, puisque Camtasia fait toutes les opérations nécessaires en un seul clic. et puis en deuxième lieu, vous avez après la coupure, un seul clip qui reste dans votre ligne du temps et donc la possibilité d'appliquer des effets ou des transitions à ce seul et unique clip vidéo. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.